Je suis Mme Adopo, ton professeur de français. Je suis avec toi aujourd'hui pour qu'on arrive à baliser les difficultés que tu as en dissertation littéraire. Alors pour l'aborder, nous dirons que la dissertation littéraire est une forme d'argumentation construite et cohérente qui se fonde sur tes réflexions et tes connaissances littéraires. Pour que tu réussisses ta dissertation littéraire, il faut que tu aies une bonne connaissance en littérature, que tu puisses mobiliser toutes les connaissances que tu as d'ailleurs en littérature, que tu aies étudié les connecteurs logiques en perfectionnement de la langue, que tu aies acquis une bonne maîtrise de la langue française à travers la grammaire ou même que tu aies acquis de véritables notions sur la littérature ou sur un genre en particulier, toutes ces notions, tous ces prérequis te seront nécessaires pour aborder une bonne dissertation littéraire. Sache d'emblée que la dissertation littéraire porte sur un sujet qui peut être d'ordre général en littérature ou alors elle peut concerner, la dissertation donc peut concerner un genre particulier, c'est-à-dire par exemple le roman ou alors le théâtre ou encore la poésie. Il te faut donc mobiliser toutes tes connaissances en littérature ou concernant ce genre particulier afin de mieux élaborer ton devoir de dissertation. Alors tout devoir de français comporte une introduction, un développement et une conclusion. Si nous devons aborder l'introduction, tu sais comme moi qu'elle obéit à trois étapes principales. La première étant la considération générale mais liée au thème du sujet. Tu mets un connecteur logique et tu abordes aussi l'annonce du sujet. Le sujet tu peux le formuler ou le reformuler selon que la citation qui a été donnée est longue ou courte. Après donc la présentation du sujet, tu abordes maintenant la problématique. Alors pour élaborer la problématique, je vais te donner une astuce. Il sera question pour toi d'adjoindre à la thèse de l'auteur la consigne directive qu'on te donne lorsqu'on te donne le sujet. Alors ces deux éléments te permettent d'élaborer correctement ta problématique. Sache que la problématique en général elle est donnée sous forme de question puisque c'est à cette question-là que l'on répond dans le sujet. Après donc la problématique, tu as l'annonce du plan. Alors ton plan t'es induit par la consigne directive qui t'a été donnée. Tu as différents types de plans. Tu pourrais avoir par exemple le plan qu'on appelle explicatif lorsqu'on te dit d'expliquer simplement. Tu pourrais avoir aussi le plan qu'on appelle plan dialectique qui concerne un plan à trois parties, c'est-à-dire la thèse, l'antithèse et la synthèse. Maintenant on ne tient pas rigoureusement compte de la synthèse. Et tant entendu que cette synthèse se retrouve dans la conclusion. Et enfin tu as le plan qu'on appelle problème, cause et solution. Pour aborder maintenant le développement, sache que le développement est constitué de différents paragraphes qu'on appelle des paragraphes argumentatifs. Le paragraphe argumentatif est l'unité de base de ton développement. Le paragraphe argumentatif il est composé donc de l'idée maîtresse, de l'argument qui était ou qui justifie cette idée maîtresse-là, et de l'exemple qui vient pour corroborer l'argument que tu as donné. Ainsi tu auras rédigé un paragraphe argumentatif. Pour clore cette première partie du développement, tu feras une phrase de conclusion et ensuite une transition pour aborder la deuxième partie du développement. Nous allons aborder maintenant la conclusion. C'est la dernière partie, c'est cette partie qui referme le devoir. Tu dois donc y mettre tout ton potentiel et toutes tes connaissances pour pouvoir épater le correctement. Alors tu sais comme moi que la conclusion est construite selon trois étapes différentes. La première étape qui concerne le bilan est une forme de synthèse des différents éléments que tu as abordés dans le développement. La deuxième partie concerne ton point de vue quant au thème du sujet qui t'a été proposé. Et ensuite la troisième partie sera une sorte d'élargissement de sujets que tu as étudiés. Sous-titrage Société Radio-Canada